L'ordre du jour, donc, appelle la question orale de monsieur René Beaumont à monsieur le ministre chargé des transports de la mer et de la pêche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, décidément, Monsieur le Ministre, la RCEA passionne de plus en plus les élus de Saône-et-Loire, puisque, après la question orale posée par Jean-Patrick Courtois en octobre dernier, la mienne, milieu janvier 2013, et celle qui n'est peut-être pas tout à fait issue du hasard il y a cinq jours à l'Assemblée nationale du nouveau député du Maconais, je reviens encore une fois devant vous, Monsieur le Ministre, regrettant, malgré tous vos talents, que le ministre spécialiste ne soit pas là, parce que c'est un dossier qui est assez lourd et qui dure depuis longtemps, et qu'il connaît bien. Fort de cette dernière intervention, je m'étonne qu'il ait fallu 13 mois au ministre en charge des transports pour décider unilatéralement, je cite, « La concession autoroutière serait une solution juridiquement inacceptable pour certaines sections, et notamment en Saône-et-Loire, dont je suis l'élu. » Ce problème a été de nombreuses fois abordé par le passé avec vos prédécesseurs, puisque c'est un vieux dossier, ainsi que lors du grand débat sur la concession autoroutière entre Macon et Montmartreau, et aucune interdiction juridique n'a été sur ce dossier jusqu'alors prononcée. En effet, des compensations avaient été proposées en tenant compte de la mauvaise qualité des liaisons alternatives et également du financement déjà très important des collectivités locales sur les tronçons déjà réalisés. Ces compensations se traduisaient par des gratuités pour tous les déplacements locaux. Par ailleurs, nous attendons désespérément que soient enfin publiées les conclusions du rapport du Conseil général du développement durable, qui a été chargé par M. le ministre d'étudier justement d'autres solutions alternatives qui avaient été proposées par le passé et qui devaient, ces conclusions devaient être rendues fin d'année 2012 d'abord, puis ensuite début 2013. Elles ne le sont toujours pas. On peut s'interroger sur ce retard de publication qui ne pourrait être dû qu'à une volonté de taire des conclusions qui n'irait pas dans le sens de certains élus de Saône-et-Loire et qui dénoncerait clairement l'irréalité financière totale d'une construction à deux fois deux voies entre Macon et Montmartreau financée par l'éco-taxe poids lourd et des apports de l'État et du Conseil général. M. le ministre, si on ne réalise pas rapidement une vraie deux fois deux voies, gratuite ou non, sur la totalité de cet itinéraire, nous continuerons à perdre entre 25 et 30 citoyens par an, citoyens ou étrangers d'ailleurs, mais 25 à 35 morts si vous préférez sur ces taxes, et parallèlement nous priverons tout l'ouest de la Saône-et-Loire et la totalité du département de l'Allier d'une desserte autoroutière totalement justifiée par les 16 à 18 000 véhicules jour et une densité de poids lourd frisant les 50 %. Pour faire sourire, dans le même secteur, on a bien réalisé l'autoroute Montargis-Cône, Cône-sur-Loire, qui n'abrite que quelques milliers de véhicules par jour, mais il est vrai que la Nièvre n'est pas la Saône-et-Loire et la Lié. Vous avez proposé jeudi dernier un plan de relance pour la RCEA. Il ne pourra nous satisfaire que s'il s'élève à 950 millions d'euros, coût de la mise à deux fois deux voies, sur laquelle tout le monde est d'accord, sur la totalité de l'itinéraire. Je doute qu'on puisse trouver ces crédits publics aujourd'hui, et je vais terminer naïvement, M. le ministre, en vous demandant une fois de plus dans quel délai précis vous allez pouvoir nous présenter ce plan de relance nouveau, qui me semble tout à fait utopique, je le dis franchement. Précis, c'est dire mieux que quelques semaines, c'était votre expression jeudi dernier, par exemple un engagement pour la rentrée de septembre, le 1er septembre. Je conclurai simplement par ces vers de La Fontaine. Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseillé foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? On ne rencontre plus personne. Merci, M. Beaumont. La parole est à M. Guillaume Garraud. Merci, M. le Président. M. le Sénateur Beaumont, je veux d'abord excuser l'absence de Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, qui est retenu ce matin au Bourget. Vous interrogez, sur le mode poétique même, le ministre des Transports, sur la mise à deux fois deux voies de la route Centre-Europe-Atlantique. Cet axe mêle en effet des trafics locaux à un important trafic longue distance qui pose, et vous l'avez dit, de grandes difficultés, à la fois de circulation, mais aussi de sécurité. Et dans le même temps, nous le savons tous, cet axe joue un rôle déterminant dans l'accessibilité et la desserte de nombreux, de très nombreux territoires. C'est pourquoi le gouvernement le confirme ce matin. C'est que nous sommes déterminés à moderniser cette infrastructure. Les investissements nécessaires pour achever la mise à deux fois deux voies de cette partie sont évalués aujourd'hui à 1 milliard d'euros. Le précédent gouvernement avait décidé, vous l'avez dit d'ailleurs, de recourir à la mise en concession de cet axe. Ce qui a soulevé l'inquiétude, et on peut le comprendre, des usagers locaux du fait de l'instauration d'un péage. S'agissant de la mission qui a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable, les conclusions définitives devraient être rendues très prochainement. Par ailleurs, sur la base des premières orientations qui ont été identifiées, Frédéric Cuvillier a engagé une concertation avec les collectivités concernées sur à la fois les solutions d'aménagement, mais aussi les solutions de financement. Alors, je puis vous dire ce matin que le dossier avance. Une décision devrait pouvoir intervenir dans les prochaines semaines. Et l'objectif, il est bien d'établir enfin, en partenariat avec les collectivités locales de l'Allier, mais aussi de la Saône-et-Loire, un projet qui soit réaliste et donc réalisable. Vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement, l'engagement du ministre des Transports, pour faire aboutir ce projet et pour mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. M. Beaumont. Court, M. Beaumont. Je vous laissez largement dépasser votre temps tout à l'heure. Merci beaucoup, M. le Président. Très court, M. le ministre, d'abord pour vous remercier, bien sûr, de votre réponse qui confirme les déclarations du ministre il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que ces déclarations, déjà, ne me satisfaisaient pas. Vous avez évoqué à l'instant que les populations étaient inquiètes parce qu'il y avait allé avant un péage. C'est assez bizarre parce que les populations de Saône-et-Loire sont inquiètes, mais celles de l'Allier ne le sont pas. Je crois que celles de Saône-et-Loire ont dû être un peu agitées, j'imagine, pour protester. C'est un petit peu ça qui se passe et qui masque un petit peu la réalité de ce dossier. En tout cas, j'ai enregistré votre engagement, celui du gouvernement. Je l'attends avec impatience. Merci, M. le ministre. Merci, M. Beaumont. Merci, M. le ministre.